yo tout le monde nouvelle vidéo aujourd'hui où je vais vous expliquer comment bien commencer bien démarrer sur fifa 20 cela permettra de faire un petit rappel à tous les adeptes de ce jeu ou bien alors à tous ceux qui ne connaissent toujours pas les fonctionnalités de fifa cette vidéo est pour vous déjà pour commencer vous pouvez d'ores et déjà depuis votre console télécharger l'application e-access cela vous permettra de jouer en avance à fifa 20 à partir du 19 septembre et access vous coûtera 3 euros 99 mais par contre vous donnera un accès en illimité à d'autres jeux de electronic arts mais pour tous ceux qui prennent e access juste pour fifa rien ne vous empêche de résilier au bout d'un mois en revanche n'oubliez pas une chose pour tous ceux qui vont conserver le e access et bien ils obtiendront moins 10% sur le prix de leur pack fut autre conseil à partir du 19 septembre logiquement vous aurez la possibilité de vous rendre sur l'application web de fifa cela vous permettra de récupérer des récompenses en vous y connectant tous les jours vous pourrez obtenir des packs des crédits des maillots bref vraiment des choses plutôt intéressantes surtout pour le mode fifa ultimate team et comme chaque année je suppose qu'il y aura la fameuse application pour smartphone fut compagnon qui reprendra vraiment les mêmes bases que l'application web ça permet de gérer tout son club fut depuis son smartphone acheter des consommables acheter des joueurs gérer sa composition bref vous pourrez tout faire depuis votre mobile et cela même avant la date de sortie officielle de fifa 20 prévu pour le 27 septembre à présent je vais vous montrer dans les menus ce que vous aurez à faire la toute première fois que vous lancerez fifa 20 avant de continuer plus loin un petit parenthèse vous pouvez apercevoir mon nouvel over les animés dont je vous avais parlé qui est enfin fini avec mes réseaux sociaux qui s'affichent franchement je le trouve plutôt sympa la toute première chose que vous devrez faire en lançant votre fifa 20 c'est déjà dans un premier temps de cliquer sur le mode ultimate team et quand vous êtes dans le mode futre regardez tout en haut à droite il y a marqué 164 472 pièces bronze alors c'est quoi on appuie sur le joystick droit donc le bouton r3 de sa maille ps4 et là ça ouvre un catalogue avec marqué bonus crédit fut 200 x 5 ou alors bonus crédit fut 200 x 10 c'est quoi quand vous faites un match vous gagnez des crédits et bien vont s'ajouter à la fin 200 crédits supplémentaires alors si c'est x 10 pour dix matchs ou alors x 5 pendant cinq matchs donc là le but c'est d'acheter tous les bonus crédit que vous voyez à votre écran ça faut le faire la toute première fois que vous allez jouer à fifa 20 pour rapporter gagner un maximum de crédit et si vous donnez un petit coup de joystick vers la droite vous avez plein de ballons donc là les ballons c'est quoi c'est pareil on les achète vous allez voir hop acquérir éléments voilà félicitations cet élément là ensuite vous allez voir hop accueil fut récupérer les nouveaux éléments donc vous voyez c'est vraiment le menu est très ergonomique vous faites récupérer éléments vous avez votre ballon et vous voyez le ballon si je mets un coup de joystick vers la droite je le mets en vente rapide ici il ya marqué 36 crédits le ballon qui vous a coûté zéro qui ont juste coûté des pièces bronze que vous obtenez gratuitement va vous rapporter 36 crédits donc là je fais ok voilà r2 vente rapide hop les crédits se sont ajoutés à mon stock de crédits que vous pouvez voir tout en haut à gauche donc là j'ai 4458 crédits avec ses crédits ça sert à quoi on peut aller sur le marché des transferts qui est ici et là après voilà par exemple on peut je sais pas moi même fils de paille tenez hop je sais pas pourquoi je dis une même fils de paille mais voilà on va sur maine fils de paille et on veut essayer d'acheter maine fils de paille ont fait triangle hop ça fait la recherche et là vous avez tous les maine fils de paille sur le marché des transferts des cartes boost des cartes champions league etc des cartes or là on envoie un 7500 il est cher 4700 4800 4700 donc voilà vous avez plusieurs maine fils de paille soit aux enchères soit en achat immédiat vous faites vraiment ce que vous voulez et là à partir de là vous allez pouvoir commencer à créer votre propre équipe alors voilà au début c'est dur voilà je vais pas vous mentir au départ va falloir tricoter et c'est avoir acheté des petits joueurs à 350 crédits voire 400 crédits en or non rare mais surtout surtout ne lancer pas de match en ligne avec la première équipe que vous allez avoir vous allez avoir des joueurs bronze même un peu argent ça va être catastrophique vous allez vous faire démonter si vous lanchez si vous lancez un match online allez sur le mode solo et fait ensuite saison joueur solo au pire avec votre équipe bronze pour affronter l'ordinateur en difficulté débutant au pire même s'il faut parce que comme vous aurez débloqué les bonus crédits et bien vous enchaînez les matchs débutants on s'en fiche pour ramasser un maximum de crédits le plus possible et avec tout ceci on peut vite monter à 20 ou 30 000 crédits dès la première semaine ce qui vous permettra de commencer à battre une équipe assez correcte voilà tout simplement mais surtout surtout j'insiste ne vous balancez pas en ligne parce que vous allez vous faire croire c'est également dans fifa 20 fait le clash d'équipe c'est c'est contre l'ordinateur tout simplement vous allez affronter des équipes de joueurs qui existent vraiment mais gérés par l'ordinateur et ça ça va vous donner des récompenses hebdomadaires chaque semaine vous allez obtenir des récompenses en fait en forme de pack qui vont vous permettre de d'améliorer votre équipe ou bien de les prendre et de les revendre dans le marché des transferts parce que vous pourrez vendre aux joueurs et voilà en fonction de cela vous pourrez créer votre propre équipe et en plus il n'y a pas que des grosses équipes par exemple regardez celle là je fais triangle c'est une équipe argent avec des liens rouges donc les liens rouges ça veut dire qu'il n'y a pas d'entente pas de collectif sur le terrain les joueurs seront vraiment mauvais quand les liens sont orange c'est plutôt correct quand ils sont verts là c'est qu'il ya la meilleure des ententes possible donc ça vous la tapez vous gagnez des crédits en plus de cela avec le bonus des crédits que je vous ai montré et en plus de ça vont s'ajouter des récompenses hebdomadaires chaque semaine donc voilà ça c'est vraiment les tout premiers points que vous aurez à faire dans fifa 20 et ensuite il ya aussi le défi création des équipes quand vous cliquez dessus c'est ce qu'on appelle les sbc vous allez avoir des sbc de base qui vous contrôleront coûteront peut-être je sais pas deux trois mille cinq mille crédits faudra faire des petites équipes voilà qui va pas très cher par contre vous allez obtenir des packs à 25 mille crédits le pack et ça c'est plutôt intéressant parce que pour 5000 crédits vous obtenez un pack à 25 mille donc au minimum logiquement vous pouvez être remboursé du sbc que vous avez fait ou alors ça va vous permettre de commencer à faire de l'achat revente et là ça c'est intéressant donc voilà on peut le dire là dessus franchement esport c'est vraiment des génies alors je rentre vraiment dans le vif du sujet je rentre un peu en profondeur je sais qu'il y en a qui connaissent déjà le mode fut mais comme moi j'ai une communauté également qui sont sur pes et qui ont envie un petit peu détester le mode fut et bien voilà on m'avait demandé sofiane pourrais-tu faire un tuto je profite de cette vidéo pour rentrer vraiment en profondeur donc voilà ensuite vous avez votre équipe vous pouvez gérer votre équipe voilà sur les postes c'est composition d'équipe marché et transfert on l'a vu la boutique pour acheter les packs et ouvrir pour obtenir de nouveaux packs pack bronze pas intéressant pack argent pas intéressant pack or voilà 5000 crédits ou bien 100 points fifa 100 points fifa ça représente un euro et 7500 crédits ou 150 points fifa comment on obtient les points fifa on le sait en mettant la cb c'est pas vraiment mon style mais voilà j'aime j'aime pas trop ça je voulais dire je ferais un gros pack opening en le tout premier jour de fifa parce que j'ai un sponsor qui va me donner des points du coup pour pack et alors si ça serait mon argent je ne ferais pas et je vous le dis ne faites pas ça c'est pas parce que moi je vais faire ou d'autres youtubeurs vont faire que vous faut absolument mettre beaucoup d'argent dans le jeu ça ne sert à rien voilà ça ne sert à rien si vous voulez en mettre un peu voilà mais 50 balles de temps en temps voilà parce que c'est un jeu auquel vous allez jouer souvent il n'y a pas de souci mais ne dévalisez pas votre compte pour un simple jeu vidéo ça n'en vaut pas la peine c'est que ça fait kiffer la communauté moi le premier quand j'ouvre des packs ça me fait kiffer et j'ai l'opportunité de le faire pour vraiment zéro euro donc voilà ça me fait kiffer je le ferai mais je ne suis pas là pour influencer les autres à le faire n'oubliez pas ça surtout c'est vraiment très très important voilà je suis pas là vraiment pour dire aux gens allez-y pack et non et d'ailleurs ça vous permettra de voir si moi les tous les points fifa que j'aurai si bas du coup je vais avoir du lourd ou non parce qu'on le sait sur fifa c'est très dur d'avoir des gros joueurs voilà on fera également un peu d'achat revente je vous montrerai comment ça se passe achat revente voilà la toute première semaine avec l'application web essayez d'acheter des joueurs des joueurs or non rares à 350 crédits des fois ça passe vous achetez à 350 et vous les relister à 550 ou 600 crédits ça vous permettra de commencer voilà un petit roulement d'achat d'achat revente plutôt sympathique ça c'était pour ce qui concernait le mode fut après il ya également le mode volta le mode street vous pourrez personnaliser votre propre avatar soit un homme soit une femme et le customiser selon les goûts et les couleurs de chacun vous allez pouvoir bâtir votre propre équipe en 3v3 4v4 ou bien 5v5 mais contrairement à fut ce mode sera totalement gratuit pas besoin de carte bancaire et je le rappelle dans le mode volta il y a du mode solo est également online et enfin pour tous ceux qui kiffent le mode 11v11 et bien il ya le fameux mode club pro le club pro vous personnalisez votre propre joueur qui jouera sur le terrain vous l'appelez moi par exemple sofia le geek et vous pouvez voir cette année j'ai pas beaucoup joué parce que de toute façon comme j'ai pu vous le dire le gameplay de fifa 19 ne m'intéressait pas du tout sur dix matches vous retrouvez toutes vos stats j'ai marqué deux buts quatre passes décisives parce que voilà je suis au poste d'attaquant homme du match six fois sur dix matches c'est plutôt pas mal notre moyenne 7,4 donc voilà et là vous pouvez personnaliser votre propre joueur il ya également des éléments à débloquer vous voyez des gants noirs des chaussettes des maillots moulants vous voilà vous avez plein de choses qui vont vous permettre de customiser votre propre joueur et ça pour le coup c'est plutôt cool alors on va récapituler quand vous êtes dans le mode fut on n'oublie pas qu'on va sur solo on fera saison joueurs solo pour récupérer tous les crédits que vous aurez débloqué en appuyant sur la touche r3 pour récupérer les bonus de crédit vous jouerez même en débutant afin de commencer à avoir une petite trésorerie assez intéressante pour la chaire revente une fois que vous avez les crédits intéressants vous allez sur le marché des transferts marché les transferts on va commencer à choisir le niveau par exemple vous mettez or le poste par exemple vous pouvez mettre je sais pas moi le dd voilà dd et puis vous mettrez des joueurs pas très cher par exemple à 400 crédits et puis vous regardez ce qui se fait de mieux donc là vous avez plein mais au début de fut croyez moi c'est très intéressant d'acheter des joueurs qui sont à 350 crédits pour essayer de les revendre un peu plus cher ça c'est pour l'achat revente et forcément vous mettez les clubs première ligue ligue 1 ligue à ce que vous voulez mais pas des clubs de babel wet ça ne sert à rien une fois que vous commencez à voir une équipe assez potable vous retourner en solo toujours pas en ligne et ensuite vous allez sur les clash équipes pour affronter les équipes des autres gérées par l'ordinateur afin de gagner des récompenses hebdomadaires qui vous permettront de gagner de nouveaux joueurs soit pour les vendre soit pour les garder tout simplement et également une fois qu'ensuite vous avez une équipe plutôt potable bah ensuite vous faites de la division et après il ya le fameux fut champions avec la ligue week end où il faut faire 30 matchs et sur les 30 matchs avoir le plus de victoires possibles pour obtenir de meilleures récompenses il ya également saison amicale si jamais on veut jouer contre un ami et les drafts en ligne draft en ligne voilà qui nous coûte 15000 crédits vous avez quatre matchs à faire il faut gagner les quatre matchs si vous gagnez les quatre matchs vous obtenez de bonnes récompenses logiquement par contre si jamais vous les perdez vous obtenez tout de même des récompenses mais bien moins importante que comme si vous aviez gagné les quatre matchs ça ne se joue pas avec votre propre équipe vous allez tirer des joueurs au hasard donc là ça peut être intéressant pour tester les icônes par exemple si vous avez envie de tester zinedine zidane en draft vous pourrez peut-être tomber dessus avec un christian ronado etc ça permet de tester un peu tous les joueurs également l'équipe active on a dit qu'on va dessus pour gérer son effectif voilà mettre les joueurs à son propre poste mettre un coach voilà entraîneur avec une bonne formation etc vraiment de toute façon les menus fifa sont très ergonomique tout de suite on comprend tout de suite ce qu'il faut faire tout est écrit tout est indiqué c'est vraiment intuitif là dessus c'est le top et n'oubliez pas une chose essentielle comme j'ai pu le dire dans ce début de vidéo quand vous allez commencer à faire de l'achat revente vous pourrez tout retrouver de votre club dans votre smartphone grâce à l'application fut compagnon comme j'ai pu vous le dire et vous pourrez continuer à racheter des joueurs à revendre des joueurs depuis votre smartphone sans être devant votre console ou votre pc voilà pour ces petits conseils afin de bien démarrer la prochaine saison sur fifa 20 une petite piqûre de rappel ne fait jamais de mal et également pour tous ceux qui ne connaissent pas les fonctionnalités et bien j'espère que cette vidéo les aidera donc n'hésitez pas à partager lâchez moi un commentaire j'essaierai de répondre à tout le monde lâchez moi un max de pouces bleus ça fait toujours super plaisir et surtout comme d'habitude abonnez-vous à la chaîne également si ce n'est pas déjà fait activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications de la chaîne afin de ne rien rater car n'oubliez pas comme je vous l'ai déjà dit à partir de demain mardi 20 août je serai présent pendant plusieurs jours au salon de jeux vidéo en allemagne la gamescom donc les news vont tomber restez attentifs restez connectés sur ce je vous dis à très vite et n'oubliez pas la passion passe après les priorités ciao et